Madame Guesson nous appelle des deux plateaux. Madame Guesson, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on vous écoute, Madame Guesson. Oui, je suis avec vous. Oui, alors, on vous écoute. Le thème aujourd'hui, c'est les femmes battantes. On en parle, là, de ces femmes qui sont dynamiques. Oui, je vous remercie pour cette émission. Oui, Madame Guesson, vous écoute. Tout dépend de la base. Il y a des parents qui ne veulent même pas que leurs enfants touchent les assiettes. Quand il y a même une servante à la maison, les filles qu'ils ont fait, ils ne savent pas que ces enfants les appellent bébé, vont grandir un jour et aller fonder leur foyer. Et ces parents-là ont faussé la base de l'éducation de leurs enfants. Je tire le chapeau aux familles musulmanes. Les enfants musulmans, même quand ils sont élèves, ils font du commerce. Ils reviennent de l'école, ils chargent l'eau, ils vont prendre. Je connais même une fille musulmane qui a eu son béthèse. Elle a fait encore d'autres études. Aujourd'hui, elle est au marché d'Adiame, elle a son magasin. Elle était embruchée et elle a laissé ce travail-là pour aller faire son commerce. Et aujourd'hui, elle s'en sort bien. Elle a des voitures, elle a tout. Mais nous, nos enfants, nous qui sommes à Côte d'Ida, quand tu dis à ton enfant même de la base, elle est là et puis maintenant, c'est le trou dans un foyer. Ces filles-là sont malheureuses. Et c'est les servantes qui prennent leur mari. Donc, je demande à ces jeunes filles-là, la jeunesse-là, c'est pas une à qui. C'est un seul provisoire. Ça a trop duré, c'est 15 ans. Après, ça fait périmé. Donc, je demande à ces filles-là, qui n'ont pas été au bout de leur institution, parce que dans ce pays-là, il faut avoir installé bien, il faut aller jusqu'à la métrie oublier, au doctorat. Et ces filles-là ont les moyens d'avoir de l'argent par ce commerce-là. Et elles ne le font pas. Elles se font utiliser par des hommes. Et quand elles sont périmées, on les lâche. Et tout le temps, elles sont en train de demander d'argent aux gens. Mon ombre n'a rien fait pour moi. Mon frère n'a rien fait pour moi. Et toi-même. Dieu a dit, je bénirai les hommes de tes mains. Et ces filles-là vont travailler. En fait, la bénéficie, la richesse, c'est ce que Dieu a dit alors que de ne plus le ventre de leur maman se réagir. Amen. Et Amina. Pour ces parents qui ignorent que demain, elles veulent faire de leur travail. Et pour ces maris qui disent, « Moi, ma femme ne doit rien soutenir. » Demain, il a perdu son travail. Il a pu de la femme. Donc, je pense que les maris doivent changer de mentalité. Les parents doivent changer de mentalité. En fait, le pays aille de l'avant. Quand on rentre à l'âme, ces gens qui sont sur le soleil, qui travaillent pour la vie, c'est des gens qui gagnent de l'argent. Tout à fait. Ils peuvent faire 50 000, 100 000 par jour. Alors que une, nos filles, elles sont secrétaires quelque part, elles gagnent seulement 200 000. Et elles sont privées de dette. Donc, je pense que, étant instruits, on doit encore ce qu'il y a d'autres richesses. De revenus. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci pour… Vous avez tout dit, finalement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce beau développement ? Ce beau développement. Oui, tout à fait. Alors, j'espère que elle n'est pas tombée dans les oreilles de sourdes, puisqu'on s'adresse aux femmes aujourd'hui. Alors, on a parlé donc de femmes battantes sur le plan social, etc., pour créer des richesses, etc. J'aimerais qu'on parle également de ces femmes battantes au foyer, parce que, bien souvent, la tenue même du foyer relève de la capacité de la femme à se battre. Parce que c'est elle qui supporte beaucoup de choses, notamment les infidélités, les problèmes, etc. Il faut encore une fois même… Bon, avant même de se marier… Éducation des enfants. Avant même de se marier, même souvent, il faut se battre pour avoir cet homme-là à nous toutes seules. Et puis, une fois qu'on est dans le foyer, il faut encore se battre pour le maintenir. La bataille est plus rire dans le foyer. Tout à fait. Une fois qu'on est dans le foyer, Je disais tout à l'heure, avant l'émission, on causait antenne et puis on disait carolier, je me disais quand un garçon coude une femme pour la première fois, et puis elle lui dit il fallait prendre une étoile au ciel. Il fait tout. Je ne sais pas si c'est par échelle ou par avion. En tout cas, j'ai dit plus pour aller arracher l'étoile pour venir. Mais quelques années plus tard, elle dit le caillou qui est là, tu peux prendre tout le monde et moi je suis fatigué. Bon, je dis ça, Boris, c'est caricaturer mais c'est exactement ça. Et c'est tellement beau en plus. Oui, c'est tellement beau. C'est-à-dire que quand on n'est pas encore dans le foyer, c'est le moment tellement beau, vraiment chéri, en fait, tout passe. Mais dans le foyer, le problème, c'est quoi ? La réalité va sortir. Vous allez voir encore que ce n'est pas la vie d'assiette. Ce n'est pas moi qui ai dit, la femme a appelé, elle l'a dit. Elle n'a pas appelé à la vie d'assiette, elle n'a pas appelé à préparer, donc tout est, voilà, acheter la nourriture dehors. Les premiers mois, le gars, c'est passé, il estime toujours que l'on va changer. Il est encore fou amoureux. Mais au bout d'un an, il dit, écoute, ça commence à devenir un autre problème. Et surtout quand la belle famille s'en mêle pour dire, écoute, il est venu ruiner notre enfant. On fait remarquer l'étard de cette femme-là qui est dépensière, qui ne ramène aucune richesse à la maison. Je voudrais vous dire aux femmes, si vous voulez que votre belle famille se tait sur certaines choses, vous de leur montez leur capacité à la participation au foyer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... Ça ferme leur bouche. Oui, ça ferme leur bouche. Parce que tu travailles, c'est vrai, à titre principal, c'est le mari qui a les charges. C'est ce que la loi dit. Maintenant, les choses sont en train de changer. Dieu merci. Mais à titre principal, c'est l'homme qui a su les charges. Ça, on est d'accord. La tradition, la religion nous le dit. Mais en même temps, ça veut dire qu'à titre secondaire, c'est la femme qui aide. Et si vous aidez, vous jouez pleinement votre rôle, ils vont vous critiquer chez eux, mais pour ne pas venir parler. Mais quand vous dormez tout le temps, que la femme vient, le clim est allumé, en fait, si vous avez la chance d'avoir le clim chez vous, c'est allumé, le ventre à terre, tout allumé, on crie partout. Alors qu'on voit qu'on n'apporte rien, oui, elle est là, elle bouffe la jeune. Elle est toujours belle, elle est coiffée, elle est toujours belle. C'est vrai qu'il y a tous les pagnons. Tous les pagnons, tous les bijoux. Mais l'exemple que la dame vient de dire, c'est bien. Vous venez au marché, par exemple, si vous n'avez pas la chance d'être allé à l'école, vous achetez vos pagnons. Elle ne peut pas venir vous dire ça est une manière aussi ou une méthode à la restauration des foyers. Très bien. Madame Diomondé est en ligne avec nous. Elle nous appelle de Angré. Madame Diomondé ? Oui. Bonjour. Bonjour Eva, bonne arrivée. Merci beaucoup Madame Diomondé. On vous écoute. Oui, je suis d'accord avec ma femme qui a été jeudi tout à l'heure. Bon, je voulais dire un peu quelque chose. Dans la vie, c'est vrai, même si les parents se posent dans les rien faits, même si la femme qu'ils ont confroyé, il faut chercher à se battre. Moi, je prends des hommes sur moi. Moi, ma mère, elle n'a pas voulu que je fasse quelque chose dans ma vie. D'accord. Mais quand je me suis mariée, j'ai vu que ma mère, elle est en train de me garder. Mais c'est quand je commence à me battre dans la vie, j'ai vu que vraiment ma maman, je pense qu'elle me fait du mal. Mais à la longue, j'ai vu que vraiment une femme, tout se passe dans la vie. C'est vrai, elle est fait aller. Les moments, c'est vrai, c'est vrai, une mère, c'est une mère. Mais si une femme, qui a une femme, elle ne croit pas, on n'a plus bas. non, c'est tout ce que j'ai oublié, c'est tout ce que j'ai oublié. Et vous avez raison. C'est la vérité. Merci beaucoup, madame Dumondé. Très bonne journée. C'est vrai que ça arrive souvent, les parents, surtout les mères, en voulant protéger les enfants. Sur protéger surtout. Sur protéger surtout. Elle te met à l'écart d'un certain nombre de choses, d'une certaine implication dans la vie de foyer même. Parce que quand tu es plus proche de ta maman, elle t'apprend des choses au bas âge, tu te dis, c'est comme ça qu'on tient un foyer. C'est comme ça que tu dois t'imaginer, tu dois te projeter dans le futur en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que future dirigeante. Quand tu es près de ta mère, elle n'a pas besoin d'être allée à l'école. Mais les mères transmettent. Mais quand il est vrai que certaines fois, les maman essaient de protéger leur fille, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Bon, j'ai souffert dans mon foyer, j'espère que tu n'as pas souffert pour toi. Donc, n'apprends pas à faire la vaisselle parce que tu auras un mari qui va t'offrir un lave-vaisselle, qui va te mettre à diser. C'est une disposition en tout un personnel. Voilà, donc c'est comme Mme Diomondé le disait tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont retrouvées dans cet engrenage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas rester dans l'engrenage parce que quand tu te détaches de ta famille, tu te détaches de ta source, après, tu te rends compte de ce que tu rencontres sur le terrain. C'est là qu'il faut avoir une prise de conscience. Alors que certaines personnes, au lieu de prendre conscience et de se dire, j'ai 30 ans, je vais apprendre ce que je n'ai pas appris plus tard, plus tôt, pardon, pour ne pas me trouver dans une situation encore plus complexe. Dans 5, 10 ans, il y a certaines personnes qui décident d'utiliser des moyens de tourner. Voilà, toujours la facilité. Moi, maman, je n'ai jamais fait ça, donc je vais continuer quand même, mais je ne vais pas prendre la ligne qui devrait m'amener où je pars. Je vais essayer de tourner un peu pour pouvoir quand même me trouver dans un environnement qui, moi, que je maîtrise. Parce que c'est ça, en fait. C'est un environnement qu'elles maîtrisent, qu'elles comprennent mieux, dans lequel elles arrivent mieux à avancer et c'est la chose à ne pas faire. Oui, je pense que je partage tout à fait ce que nous avons dit. Les mamans ont un rôle fondamental. Vous savez, dans la vie, chacun de nous devait vraiment avoir un modèle. Votre modèle est... Aujourd'hui, tous les enfants dans les quartiers d'Abidjan, il y avait des grands footballeurs. Je vis des enfants qui sont de famille bien nantis qui disent, moi, à faire des quoi, ça ne m'intéresse pas. Je veux jouer au ballon en regardant, bien évidemment, nos éléphants, les drobats et autres qui nous ont fait énormément plaisir hier d'ailleurs. Donc, je voudrais dire que les mamans ont une responsabilité. Aimer un enfant, ce n'est pas de lui dire ne fais pas ceci. Parce que dans la vie, je dis encore une fois de plus, en moins d'être comme Mme Diomandé et avoir suffisamment de force et de courage, d'humilité pour dire la voix que ma maman est en train de me donner d'emprunter n'est pas bonne, il faut que je me ressaisisse. Très peu de gens le font. Tout à fait. Parce que quand vous, vous êtes pleinement dedans. Oui, on va continuer juste après ce... T'appelles Laetitia qui nous appelle de Marcory. Allo ? Allo, oui, madame. Oui, bonjour, madame Laetitia. Donc, moi, j'ai levé le sujet, c'est ça que j'appelle. Merci. Je me suis content. Je me suis content. Je me suis content. Pour moi, j'ai un anipot. Mais ça m'a fait péché de me battre. Après, ça m'a fait péché de me battre. Mes parents, mes enfants, mes donnais, je suis ma chère, ma galère. Et puis, j'ai commencé à me battre pour aller. Mais aujourd'hui, la situation fait que il n'y a pas de pignons, des petits d'âme et je m'entends toujours. Donc, je veux dire à toutes les filles que les pas, les pas, que ce soit la situation. Ce n'est pas ce qu'il n'aime pas. Avec son enfant, moi, j'ai été content avec eux et à l'éducation de travailler. Dès qu'ils aient fini, la recette que je prends doit faire un autre déjeuner. Et puis, et puis, jusqu'à l'heure. Donc, ça te dit que vraiment, quand tu veux, tu peux. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, il y a une critique. Alice ? Oui. Et je veux dire que je veux dire que mes dieux qui apparaînent Mette Bomba. Mette Bomba. Mette Bomba. Vous aurez son numéro demain. Demain, il sera là. Oui, demain, il sera sur ce plateau et puis son numéro, vous l'aurez, je vous promets. Ok, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous également. Et donc, comme je l'ai dit, on était dans la veine de la responsabilité des mamans. Il faut les encourager à jouer pleinement leur rôle et que, surtout, savoir prendre conscience soi-même. C'est vrai, voilà la voix que maman m'a donnée et je me rends compte que c'est pas bien comme on a dit Mme Diomandé, l'intervenir a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut prendre ça en compte. Parce que le plus grave, c'est quand, à un moment donné, on vous rappelle à l'autre pour dire que vous êtes sous la mauvaise voie et que vous n'avez pas l'humilité de reconnaître qu'en fait, c'est vrai, je n'ai pas appris mais j'ai la volonté dont je vais courir à gauche, à droite et qu'on persévère, il est évident qu'on va aller directement dans le mur. On va dans le mur et dans le mur, c'est l'accident mortel. Donc, nous pensons que les parents, que ce soit le papa, la maman, les parents en général, doivent au-delà de leurs moyens. J'ai même discuté avec quelqu'un. Finalement, aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir suffisamment de moyens est un facteur sûr pour la réussite des enfants, entre guillemets ? Est-ce que le fait que j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de réalisations, j'ai beaucoup de fortune dans ma banque, est-ce que c'est vraiment un élément sûr ? Qui garantit ? Qui garantit l'avenir parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages qu'on a eus, des enfants qui sont issus de familles nantis et qui malheureusement ne sont pas devenus grand-chose simplement parce que ce sont des enfants qui n'ont pas appris à se battre. On fait tout pour eux, on nettoie leur bouche, on nettoie même leur dessous, ils vont manger, ah, papou, il ne faut pas toucher il ne faut pas le... Non, mais c'est des choses. Grasso. Grasso, on n'est pas pour plus, Grasso, on est des filles. Donc je veux dire, finalement, au départ, les parents ne savent pas qu'ils sont en train de créer des problèmes et qu'ils, quand leur fille, c'est tenu, va aller se marier, le mari qui est là-bas va pas accepter toujours Grasso, bien, pas pour, ça n'a pas marché pendant longtemps. Ça n'a pas marché longtemps. Et généralement, dans les agressions, on va jusqu'à dire oui, de toute façon, tu es dans une famille où tu n'as pas appris à faire quelque chose, ce n'est pas de ta faute. Vous voyez l'escalade, quand on ne se bat pas, quand une femme ne se bat pas, parfois les propos du monsieur vont jusqu'à toucher à la dignité de la belle famille et c'est l'escalade. Donc quand on se bat, on ferme la bouche de l'homme sur beaucoup de choses. Moi, je connais des dames, aujourd'hui, vous causez avec elles, qui ne parlent qu'en termes de millions, qui ont des véhicules, qui ont des chauffeurs, qui n'ont pas été à l'école, etc., etc., qui vivent très bien. Elles ont un train de vivre. Quand vous les voyez, on a l'impression même qu'elles sont beaucoup plus au plateau que ceux qui y sont. Bien mises, C'est les femmes qui participent au développement. Qui participent, oui, parce qu'elles ont des entreprises très modestes. Elles emploient. Elles emploient. J'ai une dame, je connais, qui a quand même 30 personnes dans sa petite structure. Elle les supervise, vous la voyez, elle vit bien. Je pense que ce sont des gens qu'il faut encourager et le thème n'aura pas été mal choisi. Et juste avant, on va prendre Mme Nangui qui nous appelle de Benjerville. Allô ? Allô, bonjour, Mme Nangui. Bonjour, Mme Nangui. Bonjour, Mme. Oui, vous y êtes, on vous écoute. Bien, comme on parle des femmes d'attente là, bien, je suis que les femmes aussi ont une responsabilité. Parce que nous, on a grandi avec notre maman et il y avait une sévente à la maison, donc nous, on ne doit rien faire. Mais au fur et à mesure que nous, on a grandi, on sait qu'on doit être des femmes au foyer. Donc, on a fait à faire quelque chose. Aujourd'hui, je travaille, mais je fais aussi de commerce. j'ai mon mari. Voilà, je pourrais des enfants aussi. Je participe par toutes les chaises dans la maison. Et je voulais ajouter aussi que les métiers ont aussi besoin de nous aider aussi dans ce genre. Par exemple, je suis de maintenant, voilà, on a des comportements où on se parle, on vient, tout ça. Et en activité, tout ce qu'on voit sur notre influence, il y a des nesses, ça peut faire partie des femmes africaines où on voit les jeunes filles en plus de faire du ménage, en plus d'apprendre un petit métier. Donc, on fait comprendre aux jeunes filles que ce n'est pas seulement aller à l'alcool ou bien avoir un travail pour pouvoir rester, pour pouvoir être femme, par exemple. Tout à fait. Donc, je pense que la métier est un peu aider et contribuer. Merci beaucoup, Mme Angu. Merci pour cette participation. Mise Conno. Alors, moi, je voulais revenir sur un thème dont on avait parlé ici, l'héritage. Parce que par rapport à ce que Dr Brou disait concernant l'argent qui ne garantissait pas forcément ou qui pouvait ne pas garantir dans certains cas l'avenir des enfants, ça m'a rappelé ce thème-là dont on avait parlé où on avait quand même essayé d'exhorter les parents pour leur dire que ce n'était pas forcément l'argent mais c'était les valeurs. Parce que, et on en parle aujourd'hui dans cette émission-là et ça devient un point très intéressant dans cette émission parce que quand on ne vous a pas transmis la manière de, même avec tous les moyens, vous ne saurez pas comment faire. Alors que vous avez vu votre mère faire quelque chose, vous avez vu votre mère bien cuisiner certains repas que vous aimez beaucoup mais quand vous vous retrouvez dans votre situation, vous ne pouvez pas forcément le faire et c'est ces mêmes personnes qui se retrouvent à critiquer sévèrement les servantes pour des choses qu'elles ne savent même pas faire. Oui, pour la critique, pour la critique, comment faire le repassage, comment tenir la maison, elles savent. Mais si la servante dit un petit, tiens, le faire est passé, il faut me montrer comment on défend sur le pli, elle ne saura pas comment le truc part en fait. Voilà, donc c'est des gens qui en demandent très souvent beaucoup plus aux autres. Beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, beaucoup de professionnalistes. Parce que se savent elles-mêmes ne peuvent pas dire à la fille voilà comment je balaie, voilà comment je tiens telle chose, regarde-moi, je te montre. Et finalement, on se retrouve dans cette problématique-là, ne pas savoir soi-même transmettre aussi des choses qu'on n'a pas eues. Elles n'ont pas reçu. Bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas de leur faute au départ, mais quand on prend conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut décider maintenant de repartir. Donc, moi, je ne veux pas m'arrêter là, je ne veux pas m'arrêter à ne pas savoir tenir ma maison, ne pas savoir faire telle ou telle chose. Mais étant donné qu'à cet âge-là, je sais que c'est un problème pour les dames qui ont leurs parents qui sont toujours là, mais autant demander à la mère. C'est des choses, de toutes les façons, on ne perd pas la main. C'est comme les études. Il y a des gens qui sont à 60 ans qui sont revenus même encore aux études. On ne perd pas la main. C'est des choses qui s'apprennent. Tant qu'on a des personnes là qui peuvent nous apprendre, autant revenir pour apprendre, pour être meilleure. Tout à fait. Alors docteur, j'aimerais qu'on ressorte un peu du foyer. On va sortir du foyer et revenir dans le milieu professionnel, juste après ce coup de fil de M. Kofi Patrick qui nous appelle de Yopougon. Allô ? Allô, bonjour, Eva. Bonjour, M. Kofi. Tout à l'heure, je suis sur votre émission. C'est ma dame qui veut vous passer, mais je ne vais pas vous poser une question. D'accord. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Mme. Oui, bonjour, madame. Moi. Dommage. J'espère que vous allez rappeler. Nous sommes disponibles et puis disposés surtout à répondre à vos questions. Donc, on parle à présent du milieu professionnel parce qu'une femme travaillant dans une entreprise disons classique, privée ou publique, est-ce qu'elle a plus d'efforts à fournir pour prouver ses compétences que les hommes ? Oui, c'est parfois difficile parce que pas plus tard qu'elle discutait avec une amie qui avait eu un travail quelque part et qu'il y a eu des moments difficiles d'intégration. Vous savez, jusque-là encore, il y a des hommes qui ont encore la carapace d'accepter une femme en train de la commander. D'ailleurs, je sais que pendant longtemps, si vous allez au Villers et vous dites « Ah, moi, un patron, c'est une femme, on va dire quoi ? » C'est une femme qui te commande. Mais avec l'évolution de la société, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Mais la chose que je voudrais aussi constater dans les entreprises, je ne suis pas forcément au privé, mais j'ai l'impression que les femmes créent plus de problèmes aux femmes quand elles sont responsables. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou quoi, les femmes se soumettent parfois beaucoup plus difficilement aux femmes qu'aux hommes. Donc, j'ai connu des femmes qui préfèrent travailler avec des hommes qui ont assez facilement leurs responsabilités. Mais de façon générale, dans une société, la femme fait beaucoup plus d'efforts que l'homme pour chercher à montrer sa compétence parce que pendant longtemps, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a de grandes femmes quand même qui ont dirigé même l'université, qui est le temple du savoir, des entreprises prestigieuses, des institutions, de l'État qui ont fait preuve quand même de leurs compétences. Donc, ça passe. Mais dans d'autres pays ou dans d'autres contrées, c'est encore difficile de voir une femme. Elle a donc besoin de faire suffisamment d'efforts. Quelles que soient ses compétences, au niveau d'études, elle doit faire un peu plus d'efforts que des hommes pour s'imposer. Pour s'imposer. Donc, parfois, ils sont obligés d'utiliser. Absolument, absolument. Parfois, ils sont obligés d'utiliser. Ils restent au bureau, etc. Et puis, on s'est confrontés à pas mal de problèmes de droits de cuissage, par exemple. Le harcèlement. Le harcèlement sexuel, le droits de cuissage, c'est des problèmes que les femmes rencontrent en entreprise. Oui, même si vous avez demandé tout à l'heure qu'on sorte du foyer, ça nous ramène encore au foyer. Parce que comment le foyer se gère ? Une femme qui est responsable ont fait des difficultés. Tu ne descends pas tôt en oubliant qu'en l'épousant, elle avait un niveau élevé qui lui prêtait la possibilité d'avoir une vie de haut niveau. Donc, ça crée des tensions. Vous allez venir en 20 heures. Ou bien, si vous êtes sous-directrice, que le directeur vous a retenu jusqu'à une certaine heure, c'est que vous êtes allé avec lui. Et ça crée des situations difficiles. Quand l'homme, il descend en 22 heures, il est au bureau. Moi, je connais des hommes qui disent à la femme, non, je suis encore au bureau, même à une heure du matin. Je ne sais pas dans quel bureau. Et puis, quand c'est la femme qui reste, ça pose énormément de difficultés. C'est mal vu, même dans le quartier, on va parler de l'entourage. Oh, toujours la vie ici. Une femme qui rentre à 22 heures, 23 heures. C'est tout si son patron... C'est tout si son mari est déjà à la maison. Non, si son patron la dépose. Oui, on ne sait même pas d'où vient cette femme. Elle est sur le bureau en train de travailler, etc. Mais tout de suite, oui, cette femme elle rentre toujours tard. Son mari ne parle pas. Son mari ne dit rien. Elle commande son mari. Alors qu'à deux, peut-être qu'ils ont des projets pour la famille, pour l'avenir et tout ça. Donc, ils se donnent les moyens ensemble. Les moyens qui exigent aujourd'hui. Je me dis quelquefois, quand c'est comme ça, ça fait rire. Le jour, le mari voyage, on vient fabriquer une histoire. On dit, eh, monsieur, quand tu n'es pas à ta femme, là, elle ne vient pas tout, toujours à 22 heures. Maintenant, on a remarqué qu'il y a quelqu'un qui vient toujours... Peut-être c'est le chauffeur qui vient déposer ou partir à la maison. Peut-être c'est un collègue. Aujourd'hui, on interprète tout, malheureusement. Donc, effectivement, même faire mon responsable dans une entreprise, c'est difficile. Monsieur André Martin, il nous appelle de la Riviera-Palmeray. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur André. Oui. Je voulais juste faire quelques petites remarques. Oui. Parce que quand vous avez une émission qui est d'une importance comme celle-là, je souhaite que vous en parliez déjà à la population. C'est une antenne ouverte à la population. Parce que là, quand on doit vous appeler, ça fait pratiquement 30 minutes que je cherche à vous joindre, alors que dans la rue, vous verriez eu plus de personnes à donner le point de vue. Le monsieur est entièrement d'accord, madame aussi de Paris. Mais ce que je voulais porter comme critique. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci pour ces doléances. On en tient toujours compte. Parce que nous sommes là à votre service. Je voudrais même dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a au moins une dizaine de personnes qui vont saluer dans la rue pour dire qu'ils suivent. donc je pense que ça vient corroborer la remarque. Mais bon, les responsables ont été faits en ce qu'ils peuvent. Tout à fait. Alors, on n'a plus que 4 minutes selon M. Lucoukofi Toussaint qui a commencé l'émission. Moi, j'aimerais qu'on finisse avec cette question-là. Est-ce que finalement, c'est plus facile pour une femme de réussir dans la vie que non ? Parce que souvent, certains hommes ont tendance à dire que oui, je suis un homme, la vie est Dieu. La dernière fois, j'écoutais un ami derrière qui me disait que si on meurt et qu'on revient, lui reviendrait femme, il reviendrait pas homme. Est-ce que c'est plus facile pour une femme ? Non, je pense que ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les femmes ont beaucoup plus de faveurs. Donc, si un homme et une femme se présentent à une entreprise, on a tendance à penser qu'on va prendre... Mais parfois, c'est pas dans... Si dans le même niveau d'études, les mêmes compétences... Non, parfois, c'est même pas dans les conditions très catholiques. Parce qu'une femme qui va trouver du boulot pour des droits de cuisseur, vous l'avez dit, à un moment donné, perd un peu de sa dignité. Tout à fait. Donc, du coup, je me rends compte si le fait de se donner pour avoir du boulot, par exemple, par contrainte, est-ce que c'est vraiment facile de réussir ? Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde est obligé de se battre. Le matin, on quitte tous à Bidjan dans nos quartiers à 4 heures et les femmes n'ont pas une route à part, les garçons n'ont plus. Tout à fait. Donc, la bataille... Les femmes et les hommes en train de lutter plus, le roi, 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 etc. Je dois même dire, si on prend le cas du marché au gourou, je le disais, une fois à 4 heures ou 3 heures du matin, les femmes y sont déjà. Donc, finalement, je ne pense pas. C'est vrai, on a tous des faiblesses. Dans certaines circonstances, on a tendance à favoriser la femme. Mais jusqu'à aller dire que c'est plus facile pour elle aujourd'hui de réussir, je ne suis pas d'accord à ce que je pense pas. Moi, je ne peux pas dire que c'est plus facile, mais je pense que les femmes ont des atouts. Elles ont des atouts pour vraiment émerger. Une femme de prime abord... un peu déjeuner. Voilà, de prime abord, selon moi, les stéréotypes nous ont mis dans une prédisposition, en fait. Une femme ne peut pas réussir, tu ne peux pas aller trop loin, il faut chercher un petit truc, tu vas prendre de te débrouiller. Après ça, à côté de ça, si tu es un bon mari, il y a toujours... le stéréotype nous a mis dans ce... dans cette case-là. Fermée. Très fermée. Et c'est vrai que longtemps, les femmes ont pensé cela avant qu'elles se rendent compte que vraiment, finalement, elles peuvent faire autre chose que ce que les gens pensent qu'elles peuvent faire. Donc, pour moi, on peut utiliser cette faiblesse-là, cette limite qui nous a été donnée. on peut finalement l'utiliser pour pouvoir avancer dans la vie. Là où les hommes pensent que c'est acquis pour eux qu'ils ont toute chose, parce que bon, moi, je suis un homme, si j'ai le bac, je rentre ici, je peux faire telle ou telle chose. Nous, ayant été enfermés dans une certaine idée, dans une certaine mentalité, finalement, on se retrouve plus avantagés parce que nous avons lutté. Nos mères nous ont fait le point de leur lutte avant nous. Donc, on sait très bien comment c'est de se battre. Ça ne nous fait pas tant peur. La preuve, il y a tellement d'exemples où des hommes perdent leur travail et ils ont du mal à se relever parce qu'ils se sont appuyés sur ça, qui représente réellement leur pouvoir. Alors que la femme, elle peut très vite sauter du piment à la tomate, du pagne au bijou. Voilà, elle est tout autant polyvalente, elle n'a pas de problème. Elle, le plus important, il faut quand même que je prenne soin de ma famille, de moi et de mes enfants. Alors pour finir, pour conclure, parce que je pense que là on est carrément au terme de l'émission, Dr Bou, c'est un appel qu'on va annoncer à toutes les jeunes filles qui nous regardent aux femmes également. Il n'est jamais trop tard, même si on a longtemps dormi sur ses lauriers, on a longtemps cédé à la facilité, il n'est pas trop tard. On peut toujours se ressaisir et puis même si on a 50 ans, dire aujourd'hui, je décide de changer ma vie, de devenir une femme battante. Et si on est dans un foyer où l'homme s'occupe déjà de nous, il n'est pas tard pour bien faire. Je pense que la conclusion est déjà tirée. Ce que je voudrais dire, c'est de dire merci d'avoir choisi ce thème parce que finalement, je me rends compte que c'est d'une importance capitale et encore une fois de plus, nos jeunes soeurs, nos épouses, nos mamans, nos grandes soeurs, nos petites soeurs, on vous engage, on vous encourage à vous battre parce qu'au bout de la bataille, vous avez la récompense. Aujourd'hui, la société n'est plus une société où tout est déjà sur le plateau, mais nous sommes obligés, nous tous femmes et hommes, d'aller au front. Tout à fait. Au début, c'est les hommes qui partaient au front et ils nous ont laissés au village, nous ont laissés en ville et on a appris à prendre soin de nos familles. Maintenant que nous sommes à ce niveau-là où nous savons comment gérer, au-delà, oui, maintenant, au-delà même de la famille, la femme en gérant ce ministère-là, qui est le ministère de la famille, finalement, on a pu téléporter cela même dans les entreprises. Des femmes chefs de service, des femmes directrices, elles ont des manières différentes de gérer et cette manière-là, par l'amour qu'elles donnent, par leur compréhension, autant du sujet, donc si c'est de l'économie, autant de l'économie que de leurs employés, c'est tout ça, c'est un atout. Il faut qu'on utilise tout ce que nous avons en nous pour pouvoir faire aller de l'avant, autant nous, nos familles, que la société. Très bien. Merci encore, Mise Conant. Merci à vous. Bon arrivée encore. Oui, je suis bien arrivée, je suis bien au retour là et très heureuse encore une fois d'avoir été en votre compagnie. Restez toujours sur RTI 2, l'appel, il est toujours le même aux femmes. Soyez battantes, soyez dynamiques, soyez dignes surtout, pas besoin de beaucoup de moyens pour démarrer une activité, toujours avec l'aide du ciel et de Dieu, bien évidemment, on arrive toujours à bon port. On sera en votre compagnie demain encore à partir de 13h15 et seront présents cette fois le spiritualisme Mait Bomba et puis Maitre Nda pour nos cocktails sans oublier nos deux compères qui seront toujours présents au rendez-vous. N'oubliez pas, juste après cette émission à 14h15, vous aurez la rediffusion de l'émission Entre les Lignes. À demain, restez sur RTI 2, nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501